Le choix de la place du centenaire de Pointe-Noire, la réactivation des accords de jumelage de Pointe-Noire et d'autres villes, la construction du siège du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, qui sera considéré comme la plus grande réalisation du centenaire, l'obligation de rafraîchir les bâtiments publics et privés situés aux abords des grandes artères. Entre autres retombées, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Projet de délibération instituant un droit sur la prestation d'inhumation. Entre parenthèses, Pierre Tombale, dans le département de Pointe-Noire. Cette délibération a été adoptée à l'unanimité avec amendement. Projet de délibération déclarant l'année 2022, année du premier centenaire de la création de la ville de Pointe-Noire, et autorisant le bureau exécutif à investir une commission spéciale d'organisation du centenaire. Cette délibération a été adoptée à l'unanimité avec amendement. Éteignant les lampions des travaux, le président de cette assemblée locale est revenu sur la pandémie à coronavirus et la criminalité qui sévit à Pointe-Noire. En ce qui concerne la sécurité dans notre ville, nous avons, en substance, été informés de la survivance du phénomène des bébés noirs, contre lesquels les forces de police mènent une guerre implacable. Quant à la situation sanitaire, le plénum du Conseil a été édifié sur l'évolution numérique et géographique des contaminations dans notre ville et sur l'opération de vaccination lancée par le gouvernement de la République qui rencontre une certaine défiance de la part de certains ponténégrins et ponténégrines à cause d'une part du déni de la pandémie et la désinformation savamment orchestrée dans les réseaux sociaux. Ouverts le 19 mai, ces travaux de la deuxième session ordinaire dite administrative ont pris fin le vendredi 28 du même mois.